Bonjour Facebook! J'espère que ça va bien. Cette température grise, morose et pluvieuse m'a donné envie de mettre un peu de couleur dans votre journée. J'ai réfléchi un petit peu, puis ça m'est popé dans la tête de vous faire un tutoriel beauté sur les lèvres. Parce que, premièrement, j'avais les lèvres sèches ce matin avec l'Halloween, mardi soir. Il faisait froid, il ventait, puis le lendemain, déjà, je sentais que mes lèvres étaient beaucoup plus sèches. J'ai remis du baume une fois dans la journée, ça allait, mais là, tu sais, je sens qu'il faut que je fasse mon petit traitement. Alors, je me suis dit que j'allais le faire devant vous pour que vous voyez justement la différence. Et puis, pourquoi pas y aller avec un petit rouge à lèvres hydratant, teinté aussi, pour ajouter un petit peu de couleur dans cette journée-là. Alors, écoutez, ça sera pas très très long, je veux vraiment le faire devant vous, le petit traitement, parce que vous voyez mes lèvres. Là, je vous avoue que j'ai cherché un spot dans ma maison pour avoir une lumière naturelle. Alors, je suis installée sur mon fauteuil en ce moment dans mon salon, puis j'ai la lumière de dehors. Mais tu sais, il fait pas, ben, ben, soleil. Fait que, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez mes lèvres qui sont sèches. J'ai la sensation de tiraillement, la sensation de peau sèche. Puis, ça m'arrive ce temps-ci de juste aller mordre mes petites peaux mortes, puis de les arracher. Ce qu'il ne faut pas faire. Fait que je suis vraiment due pour mon traitement des lèvres, parce que quand on commence ça, on dirait que ça finit plus. Puis là, pendant l'hiver, on vient qu'à avoir les lèvres qui gercent, qui craquent, qui saignent. Fait que, essayez de pas vous rendre là. On va y aller avec un petit traitement duo. Je vais commencer avec mon petit exfoliant au sucre de karité et beurre de karité. Du traitement des lèvres de satin. Alors, c'est vraiment des petits grains qui vont venir exfolier les lèvres. Donc, j'en mets une petite quantité. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez les petits grains. Allez voir un petit peu. Donc, je vais venir exfolier ma lèvre du haut, ma lèvre du bas, en faisant des petits mouvements circulaires. Donc, voilà. Vous voyez que j'ai fait le pourtour des lèvres aussi, puisque les lèvres ne contiennent pas de glandes sébacées. On peut se permettre de déborder aussi, parce que le contour des lèvres est le même type de peau, en fait. Donc, pour recréer une bonne hydratation, une bonne exfoliation, l'exfoliant au sucre de karité, beurre de karité, fait vraiment une belle job. Fait qu'on peut faire ça pendant un bon 30 secondes. Si vous sentez que c'est trop abrasif, vous pouvez tremper votre doigt dans l'eau, puis venir frotter encore après. Donc, avec l'eau, ça vient vraiment comme adoucir. Ça fait un traitement qui est moins intense. Donc là, j'ai une petite lingette que j'ai mouillée à l'eau. Donc, je vais venir retirer tout ça. Vous devriez voir juste avec ce traitement-là la différence au niveau de mes lèvres. Je vais essayer de m'approcher. Idéalement, le faire le soir, quand on n'a pas de fond de teint. Ça goûte bon. C'est vraiment du sucre. Juste ça. Je trouve vraiment que ça fait une belle différence. Juste au niveau de la sensation, je me sens vraiment déjà les lèvres moins sèches. Voilà. Deuxième étape, bien entendu. Une fois qu'on a exfolié, même que ce soit le corps, le visage, les mains, les lèvres, il faut toujours venir appliquer un bon hydratant parce que là, on a enlevé vraiment toutes les petites peaux mortes, même aussi les petites huiles naturelles que notre corps produit. Alors, c'est important de venir faire une barrière protectrice. Donc, cire d'abeille, beurre de carité. Cire d'abeille qui va venir créer une barrière protectrice contre le vent, le froid. Et le beurre de carité qui va venir créer une hydratation pendant toute la journée. Donc, il n'y a pas besoin d'en remettre 56 fois par jour. D'ailleurs, à ce sujet, les accros du lipcyle. Warning! Regardez sur vos tubes de lipcyle. La plupart contiennent... Ceux qu'on achète dans la pharmacie, puis magasins de grande surface, la plupart contiennent menthol, canfre, menthol. Canfre, menthol, c'est des dérivés d'alcool, mais il y a de l'alcool, benzoyle, dans la plupart des lipcyles, ce qui assèche les lèvres, vous comprendrez. Alors, c'est vraiment pas l'idéal, là, c'est souvent un petit coup de marketing, poche, qui veulent que vous rachetez tout le temps votre petit lipcyle à 3-4 piastres. Ou, il y a certains lipcyles, je mentionnerai pas les noms, mais qui sont faits pour un traitement de courte durée, alors temporaire. Donc, il y en a qui vont se mettre ça à l'année, là, avec du menthol à l'intérieur pour venir traiter les bobos. Mais ils se mettent ça à l'année, donc c'est sûr que ça assèche. C'est vraiment pour des traitements temporaires, si on a des gros problèmes, des feux sauvages, ou les peaux crevassées, etc. Donc, faites attention de pas utiliser ça à l'année. Venez vraiment, bien, je vous encourage à prendre du Mary Kay, mais optez vraiment pour quelque chose de plus naturel, plus doux pour les lèvres, puis qui va vraiment hydrater, donc qu'il n'y a pas d'alcool. Donc là, oh mon Dieu, je suis contente. Ça fait vraiment du bien. Ouais, good. Alors, là, en théorie, je viendrais comme laisser sécher, mais c'est pas très très grave, je vais pouvoir appliquer tout de suite mes deux produits préférés. En fait, le crayon pour les lèvres, Hydrofuge, qui va venir vraiment faire un beau contour de lèvres, mais aussi qui va faire prolonger la durée de mon rouge à lèvres. Donc, j'y vais de ce pas avec mon petit ligneur. Là, aujourd'hui, j'utilise le Nupal. Vous, vous le voyez en arrière, je pense. Donc, Nupal, je trouve que c'est une couleur passe-partout qui va pour presque toutes les lèvres, à moins que vous ayez les lèvres plus foncées, on peut aller vers le Nupal moyen. Mais le Nupal, je l'aime beaucoup. Là, actuellement, pour moi, il est taillé comme il faut, mais si on veut, on peut utiliser un petit taille. En fait, c'est un affûteur intégré, donc on peut venir le tailler si on veut avoir une pointe plus fine. Alors, avec mon setup, je vais essayer de vous faire ça comme il faut. Petit truc, regardez vraiment dans l'ordre que je vais le faire, mon ligneur pour les lèvres. Puis, c'est vraiment cette technique-là qu'on utilise habituellement en maquillage pour avoir des belles lèvres, en fait, puis que ce soit vraiment plus facile en termes de définition. Donc, je vous montre. Donc, là, je viens de faire mon V ou mon X dans le O. Je vais venir faire le bateau en bas. Les commissures. Et là, je relis. Et je remplis mes lèvres. Il ne paraît pas beaucoup parce que j'ai vraiment mon lip-cil. En théorie, il faudrait vraiment laisser sécher. Il faut dire que le ligneur nu-pâle est vraiment couleur lèvres, là, si je vous montre sur ma main. Donc, on s'entend. C'est couleur lèvres, là, pas à peu près. Fait que c'est pour ça qu'on ne le voit pas aussi beaucoup. Et là, je viens d'appliquer mon rouge à lèvres. J'ai choisi le rouge à lèvres de la collection d'automne. Donc, le éclair rosé que j'ai déjà montré dans un clip, dans un autre tutoriel beauté. Donc, je le trouve magnifique. Puis, avec le ligneur lèvres, il convient vraiment bien, là, si je vous montre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il se fond pas mal bien. Puis, une fois que je vais l'avoir appliqué par-dessus, ça va vraiment... Le ligneur va être disparu, mais le contour, lui, va être encore bien défini. Alors, j'y vais. Je refais le même parcours. Alors, voilà. Regardez ça comme... Si j'avais mis mon rouge à lèvres, mon ligneur pour mon rouge à lèvres, avant de faire mon traitement pour les lèvres, c'est sûr que les petites peaux mortes auraient relevé. J'aurais vraiment pas eu un fini hydraté, soyeux et doux comme on a en ce moment. Alors, c'est vraiment pas une étape à négliger, hein, votre soin des lèvres. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, là, l'exfoliation, c'est vraiment une à deux fois par semaine. Et le bombe à lèvres, vous le mettez au besoin. Mon petit truc, c'est vraiment de faire le traitement le soir et d'appliquer le bombe à tous les soirs. Même si vous n'avez pas les lèvres sèches, faites-le tout l'hiver en prévention. Donc, je vous dis, vous allez passer un hiver sans lèvres sèches, sans lèvres qui craquent, qui crevassent, qui saignent. C'est pas un confort à négliger. Alors, vous pouvez même le faire sur vos enfants. Moi, quand mes enfants sont couchés, je leur remets du bombe. Fait que je leur fais le petit traitement au sucre de carité. Ils aiment bien ça. On rince dans le bain. Je fais ça dans le bain. Puis après ça, je leur mets le bombe quand ils font dodo. Parce qu'ils aiment pas ça dans le jour, mes enfants. Si vos enfants sont comme ça, c'est un petit truc. Pendant qu'ils dorment, je m'en vais leur badigeonner les lèvres. Puis, ils ont les lèvres hydratées à l'année. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez des détails concernant les prix des produits que j'ai utilisés, vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Mettez de la couleur dans votre vie. Et puis, hydratez-vous. C'est super important. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021